Bonjour, Nathalie Appéré, maire de Rennes, présidente de Rennes Métropole. Depuis le début de la crise sanitaire, nos territoires sont amenés d'abord à être à l'écoute, à s'adapter, à être agiles, réactifs, pour accompagner l'ensemble des habitants, mais aussi des acteurs en difficulté, et puis plus généralement pour préparer le rebond, la résilience, la relance. Lorsque j'évoque l'accompagnement des acteurs en difficulté, cela peut être évidemment à l'échelle de l'accompagnement social. Nous avons par exemple mis en place, en complémentarité des dispositifs sociaux communaux, un fonds urgence loyer doté d'un million d'euros au niveau métropolitain, de façon à accompagner celles et ceux qui étaient en difficulté de paiement de loyer et prévenir les ruptures par rapport à ces parcours d'habitat. Évidemment, au regard des compétences qui sont les nôtres, l'accompagnement des acteurs économiques avec à la fois des mesures d'urgence, un plan pour notre part construit dès le mois d'avril 2020, complété au mois d'octobre, doté d'une dizaine de millions d'euros pour accompagner les acteurs économiques fragilisés, d'ailleurs fragilisés différemment en fonction des filières ou des secteurs d'activité. Au-delà de ces mesures d'accompagnement d'urgence, notre responsabilité, c'est bien de permettre aux territoires et aux acteurs du territoire de rebondir. Sur le plan économique, on s'est doté d'un plan d'accompagnement filière par filière, depuis la cybersécurité en passant par la construction ou l'alimentation durable, un plan doté de 10 millions d'euros destinés à créer des emplois, à accompagner les acteurs économiques. Et notre rôle, évidemment, il est aussi et peut-être enfin contracyclique dans un haut niveau d'investissement, un haut niveau de commandes publiques qui, de fait, garantit des carnets de commandes pour les entreprises et donne aussi un message de confiance à tous les acteurs du territoire. Et nous souhaitons, évidemment, que cette reprise sur nos territoires puisse être accompagnée au mieux dans le cadre d'une relance qui soit vraiment territorialisée, vraiment contractualisée. Et de ce point de vue, les attentes sont fortes par rapport aux contrats de relance et de transition écologique. Et je considère que les premiers signaux donnés par l'État sur la façon de concevoir la relance ne sont pas forcément complètement au vert ou totalement positifs. Pour l'instant, on voit beaucoup d'appels à projets en silo. On voit encore assez peu comment ces contrats de relance vraiment territorialisés vont pouvoir être alimentés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...